Le premier point que nous allons voir, c'est l'origine de la Pentecôte chrétienne. Quelle est l'origine de la Pentecôte chrétienne? Et le deuxième grand point que nous allons voir, c'est le sens biblique de la Pentecôte. Que veut dire la Pentecôte? Et troisièmement, nous allons voir qui est l'Esprit de Dieu. Appelez aussi le Saint-Esprit. Parce qu'on peut dire, Esprit de Dieu. On peut aussi dire, le Saint-Esprit. Nous parlons ici de la même personne. Donc ce sont ces trois points que nous allons voir. Que le Saint-Esprit bénisse l'écoute de sa parole dans le regard de chacun de nous ce matin. Donne-moi un point à l'aide. La Pentecôte. Nous n'allons pas lire un texte de Marge ce matin. Donc nous passons directement à notre premier grand point. L'origine de la Pentecôte. L'origine de la Pentecôte. La Pentecôte est la terre. Nous allons voir deux points. Nous allons voir la Pentecôte sous l'ancienne alliance d'abord. La Pentecôte est la Pentecôte sous l'ancienne alliance. La Pentecôte sous l'ancienne alliance. La Pentecôte. La Pentecôte. La Pentecôte. La Pentecôte. La Pentecôte. La Pentecôte. Pour la Pentecôte. Ou encore c'est-à-dire, pour le 5 livre de Moïse. La Pentecôte veut dire, septante jours ou le cinquantième jour ces cinquante jours correspondent à la période qui débute avec l'offrande de la gerbe de l'orge l'offrande de la gerbe de l'orge c'est quoi l'offrande de la gerbe de l'orge c'est une offrande par laquelle on offre quelque chose à Dieu au travers de cette offrande le peuple offrait quelque chose à Dieu mais qu'est-ce qu'ils offraient à Dieu c'est l'orge qu'ils offraient à Dieu et il y a l'orge c'est quoi l'orge c'est une céréale et il y a comme le blé que nous utilisons pour faire le pain etc. etc. donc l'orge c'est une céréale donc pendant cette période l'offrande le peuple offrait cette offrande à Dieu maintenant cette offrande aussi va corresponder au commencement de la Pâque la Pâque sans Zeste c'est une Pâque qui est différente de la Pâque que nous connaissons aujourd'hui il y a des fêtes et il y a des fêtes donc quand le france était fête il commençait à compter les jours et maintenant le cinquantième jour c'était la fête de la Pâque il y a des fêtes est-ce qu'il y a des fêtes et il y a des fêtes quand nous essayons de compter on va trouver autour de 7 semaines et pendant que je suis arrassé avec le fond de la chair de l'orge pour atteindre les 50 jours et il y a des fêtes donc ce qui a fait que certaines personnes à cette époque-là il y avait une personne de Nebki appelait la fête de la Pâque la fête des semaines nous trouvons cela dans l'exode de chapitre 34 verset 22 aussi dans le livre de Deutéronome 16 verset 10 donc la fête de la Pâque de Côte à cette époque correspondait à la fin de la poisson de l'orge est-ce que vous comprenez un peu ça ? donc à cette époque la Pâque de Côte c'était juste une fête pour dire qu'on a fini de moissonner on a fini de récolter donc il a fait un arrêt pour se réjouir la fête de la Pâque de Côte était aussi appelée la fête de la moisson cảnée amène amène la fête de la Pâque de Côte était aussi appelée la fête des prévissん Pourquoi ? Parce que l'offrande qu'ils offraient à Dieu Ce n'est pas toute leur récolte Ils ne pouvaient pas juste une petite partie pour offrir à Dieu Donc cette personne appela cette fête à la fin des prévices Exode 23, 16 Nombre 28, 26 Mais ce n'est pas en dehors du Pentecôte, en dehors des 5 livres de Moïse La Pentecôte était aussi pratiquée au temps du roi Salomon Dans une chronique de chapitre 8, verset 13 A l'époque du roi Salomon, il y avait 3 fêtes annuelles Et la fête de la Pentecôte était la deuxième fête annuelle Donc nous comprenons que la fête de la Pentecôte était importante Et quand le jour de la Pentecôte arrivait, la Pentecôte qui s'est dans la santa, c'était le jour férié Et là, nous n'avons pas tourné Personne ne devait à leur travail Tout le monde ne devait à leur chemin Il y avait une période qui circoule entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament Vous le savez, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament n'ont pas été rédigés au même moment Il y a une longue période qui sépare les deux livres Maintenant, c'est cette période qui est appelée la période inter-testamentaire Et durant cette période, la fête de la Pentecôte était aussi pratiquée Elle était aussi une fête importante pour le peuple La Pentecôte à cette époque était considérée comme la fête anniversaire du don de la loi au Sinaï Vous savez qu'à un moment donné Moïse est allé sur le Mont Sinaï pour recevoir les 10 commandements de la part de Dieu Moïse est allé sur le Mont Sinaï pour recevoir les 10 commandements de la part de Dieu Donc, pour la période inter-testamentaire Le jour de la Pentecôte était du fait anniversaire Pour eux, c'était un jour où ils se souvenaient, où ils se réjouissaient C'était parce que Dieu a donné la loi aux gens Rappelez-toi qu'à ce moment-là, vous tenez, vous m'allez, 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 vous m'allez Pour 500 ans que le Seigneur nous a donné la loi Donc, pour la période inter-testamentaire, pour eux, c'était juste une fête anniversaire Les Sadducéens célébraient la Pentecôte le cinquantième jour A partir du premier dimanche suivant la Bacque Donc l'église a raison De commémorer la première Pentecôte La première Pentecôte chrétienne Un dimanche L'église a raison de célébrer la Pentecôte Donc voilà un peu la Pentecôte sous l'ancienne Allianz Maintenant voyons la Pentecôte sous la nouvelle Allianz Et on va voir si vraiment c'était la même chose ou il y a une différence La Pentecôte sous la nouvelle Allianz Dans le Nouveau Testament La Pentecôte est mentionnée en trois occasions La première occasion où nous voyons le mot Pentecôte C'est dans le chapitre 2 de la Céline Il y a tout le chapitre 2 de la Céline Il vient du ciel d'un bruit Comme celui d'un vent impétueux Et il remplit toute la maison où ils étaient assis La Pentecôte est mentionnée en trois semaines La Pentecôte est mentionnée en trois semaines Vous pouvez consulter la lecture que je vois à la fin La Pentecôte est mentionnée en trois semaines Nous comprenons quelque chose ici Dans ce jour-là Après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ Après son ascension C'est-à-dire après le fait qu'ils soient montés au ciel Conformément à ce qu'il a dit aux disciples Ils se sont retournés à Jérusalem dans une maison Pour attendre la promesse du Père Et à un moment donné Les signes célestes vont apparaître Le Seigneur va descendre sur eux Et une vie Et une puissance Une bénédiction nouvelle Leur furent donnés Et l'Amérique Conformément Est-ce qu'on comprend ça ? Dans la Chambre haute Et l'île du Lôme Les disciples ont reçu le Saint-Esprit Et quand ils ont parlé Ils ont reçu le Saint-Esprit Amen Quand ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit Comme ça Le Saint-Esprit n'est pas venu en eux Comme ça Ou rien Ils n'ont pas reçu Le Saint-Esprit est venu en eux Accompagné de manifestations Et il n'y a rien Que Pierre lui-même a expliqué A la lumière de la prophétie de Joël C'est-à-dire que Pierre Il a proposé à Joël Mais il n'a pas reçu Donc premièrement C'est ici que nous voyons apparaître Deuxièmement Deuxièmement C'est dans Acte le chapitre 10 Acte le chapitre 20 Le lacet 16 C'est-à-dire qu'il n'a pas reçu Et il n'a pas reçu Nous voyons ici que Paul On s'attendait en Asie Il a décidé de ne plus rester longtemps en Asie Et de revenir le plus rapidement possible à Jérusalem Le jour de la Pentecôte La deuxième fois que la notion Pentecôte encore retient Et troisièmement C'est dans le chapitre 5 Sur le verset 8 Ici Paul avait décidé de rester à Éphèse Jusqu'à la Pentecôte Parce qu'une porte Lui avait été ouverte Pour l'exercice de son ministère Donc voilà un peu La Pentecôte mentionnée Dans le Nouveau Testament Et le Pentecôte qui dit Nous sommes piqués Qu'on parle à quoi Endroit sur l'assuré Maintenant quand nous regardons La Pentecôte sous l'ancienne aviance Et la Pentecôte s'ouvre La nouvelle alliance La nouvelle alliance Nous comprenons que Les choses ont évolué Dans le Nouveau Testament La Pentecôte La Pentecôte dont on parle L'ancienne alliance est différente de la Pentecôte dont on parle La nouvelle alliance La Pentecôte dont on parle La Pentecôte dont on parle La Pentecôte dont on parle Dans l'ancienne alliance Et la Pentecôte. C'est comme une femme de moisson La Secure La Pentecôte dont on parle Dans l'ancienne alliance C'est une femme encore La Pentecôte dont on parle La Pentecôte dont on parle Dans l'ancienne alliance La Pentecôte dont on parle La Pentecôte dont on parle C'est la venue du Saint-Esprit dans le croyant, ce qui nous conduit à notre deuxième pointe, c'est le sens biblique de la Pentecôte. Quel est le sens biblique de la Pentecôte ? La Pentecôte en grec qui veut dire cinquantième jour, est une fête chrétienne qui a lieu cinquante jours après la Pâque. La Pentecôte que nous connaissons aujourd'hui est dix jours après l'ascension, après la montée de Jésus au ciel. La Pentecôte a été initiée pour commémorer un événement particulier, qui va marquer le début de l'histoire de l'Eglise, qui va marquer le début de l'Eglise chrétienne. Il n'y a pas de temps après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Il n'y a pas de temps après la mort et la mort et la mort et la mort. Maintenant ce événement, la Pentecôte, c'est la venue du Saint-Esprit dans le croyant, La venue de l'Esprit de Dieu dans le croyant. La venue de l'Esprit de Dieu dans le croyant. Mais il y a quelque chose ici qu'on doit savoir. Je me mets ma propre réflexion sur la chose. En tant que théologien, j'ai mené ma propre réflexion sur ma chose. Le Saint-Esprit n'est pas revenu dans le Royaume comme ça. Amen. Il est venu avec un but précis. Le Saint-Esprit est revenu dans le Royaume pour communiquer la présence de Dieu au croyant. Est-ce que tu comprends ça? Le Saint-Esprit est revenu dans le Chrétien afin que le Chrétien puisse sentir la présence de Dieu puisse continuellement être dans la présence de Dieu. C'est pourquoi nous pouvons, à un certain moment donné, sentir la présence de Dieu à un tel niveau, à un tel niveau. Il y a des choses qui sont très ou moins dans la fin de l'église. Il y a des choses qui sont très ou moins dans la fin de l'église. Dans la fin de l'église, 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 ils ne peuvent s'empêcher à couler des larmes. C'est la mission, c'est la lutte du Saint-Esprit. Il a été donné aux croyants pour communiquer l'amour de Dieu aux croyants. Et c'est ce que j'aimerais dire quelques jours. L'Esprit de Dieu a été donné, nous a été donné pour nous communiquer l'amour de Dieu. Pour moi, ça va dire ceci. En tant que chrétien, il n'y a pas de prière pour demander l'amour de Dieu. Ça, c'est ma propre réflexion. Tu peux être la vie avec moi, tu peux être la vie avec moi. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas prier pour demander l'amour de Dieu. Tu pries mal formulé. Ce que nous devons demander, c'est la présence de l'Esprit de Dieu. Parce qu'une fois que tu as le Saint-Esprit de Dieu, automatiquement, le Saint-Esprit te communique l'amour de Dieu. Il n'y a pas de prière. Maintenant, tu dis que tu es prétien. Tu dis que le Saint-Esprit est présent en toi. Tu dis que tu parles en langue. Et en même temps, tu n'aimes pas celui qui est à côté de toi. Tu dis que tu n'as pas de prière. Tu dis que tu n'as pas de prière. Pourtant, la Bible dit, tu ne peux pas prétendre avec Dieu et Aïe, ton frère qui est à côté de toi. Oui, c'est pour ça. Il n'y a pas de prière. Il n'y a pas de prière. Ça veut dire, la meilleure preuve, c'est l'amour que tu peux manifester ou exprimer à l'endroit de ton Dieu. C'est celui qui est à côté de toi. Il n'y a pas de prière. 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 Mais quand toi tu as le séduit d'esprit et que tu n'aimes pas celui qui a mon hôpé. Tu n'as pas de prière. Ça peut être quelque chose qui dit ça. Tu ne as rien fait. Doublier. Je n'aime pas sa tête. Il n'y a pas de prière. Il ne le plaît pas. Il n'y a pas de prière. Et puis tu dis que tu aimes Dieu. Est-ce que réellement tu aimes Dieu? Non. Non! non tu n'as pas sûr tu n'as pas le mot si tu n'as pas fait quelque chose on pouvait le bon essayer de comprendre et puis essayer d'arranger les choses il n'est pas bien fait tu n'as pas mal il y a le scientifique quand c'est comme ça moi je vous pose la question est-ce que c'est réellement le scientifique que tu as tu ne peux pas prétendre tu ne peux pas prétendre à mettre Dieu le plus haït celui qui est à côté de toi le Saint-Esprit a été dans le haut croyant pour communiquer l'amour de Dieu au croyant pourquoi nous puissions nous gêner nous puissions nous supporter nous puissions nous épauler nous encourager afin d'aller plus l'avant est-ce que quelqu'un a compris ça c'est pour toi toi qui m'écoute de près comme de loin j'essaie de revoir un peu ta vie tiens posez-vous par la question est-ce que j'aime réellement le frère qui est à côté de moi est-ce que réellement j'aime ça qui est à côté de moi si tu l'aimes gloire à Dieu il signifie que tu as le Saint-Esprit et que tu ne l'aimes pas malgré qui ou qu'elle ne t'a rien fait il y a un problème il y a un problème qui est à côté de moi maintenant qui a l'Esprit de Dieu qui est le Saint-Esprit l'Esprit de Dieu granda est une personne c'est-tu qu'une personne il y a une misère il y a une nouvelle maintenant pourquoi nous disons que le Saint-Esprit a une personne nous disons que le Saint-Esprit a une personne premièrement parce qu'il parle Le Seigneur d'Esprit parle. Lisons Jean 14, 16. La Bible dit ici, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un ordre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Est-ce que vous voyez ? Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le Seigneur Jésus priait le Père d'envoyer un ordre consolateur. Le mot consolateur veut dire en grec. Et ce mot désire quelqu'un qui a été appelé pour être aux côtés d'une autre personne pour l'aider. Il ne parle pas comment aider cette personne. Quand on voit quelqu'un aider une autre personne, c'est parce que cette personne est qualifiée suffisamment outillée. le Seigneur Jésus Le Seigneur Jésus nous pouvons considérer le Seigneur comme un entraîneur, si vous voulez. Il n'y a plus de deux joueurs, mais l'entraîneur est là pour compter, pour entraîner, pour donner des stratégies aux joueurs, pour une réussite. pour une réussite. Il n'y a plus de deux joueurs, pour une autre personne. Il n'y a plus de deux joueurs. C'est pareil pour l'Esprit Jésus et il n'y a plus de deux joueurs. Il n'y a plus de deux joueurs. l'évolution a annoncé d'avance par la bouche de david l'esprit apparaît par la bouche de david vous m'appelez ça ? le sainte esprit apparaît par l'amour aujourd'hui amen souvent les prophètes vont vous toquer des prophéties et puis juste après le progrès il ne se souvient même pas de ce qu'il t'a dit d'abord je devrais lui demander de rappeler moi ce que vous m'aviez dit il va peut-être se rappeler les grandes livres exactement ce que la vie là c'est fini parce que simplement ce moment là c'est le sainte esprit qui apparaît par l'amour nous avons la confirmation de ce qu'il dit dans le chapitre 8 le verset 29 ici il est dit clairement l'esprit dit à philippe avance et approche toi de ce charme l'esprit dit à philippe si moi j'appelle jonas jonas vien maman voilà jonas vien et puis on me demande après qu'est ce que le passé a dit à jonas vien on va dire que le passé a dit à jonas vien donc à ce qu'on dit que l'esprit dit à philippe ce que l'esprit a parlé l'esprit a dit à philippe donc nous disons que le sainte esprit est une personne parce qu'il part deuxièmement le sainte esprit prie quelqu'un dit Dieu comment ça il prie le sainte esprit prie disons pour demain disons Romains chapitre 8 verset 26 la Bible dit ici de même aussi l'esprit nous aide dans notre faiblesse car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans notre prière c'est une personne qui a dit mais l'esprit intercède mais l'esprit intercède il intercède par le soupir inexpériment il intercède par le soupir inexpériment quand on dit que l'esprit intercède cette personne est un intercesseur et qui est un intercesseur un intercesseur un intercesseur c'est un prieur c'est quelqu'un qui tout le temps prie pour tout le monde et là même dit que le sainte esprit intercède donc nous comprenons que le sainte esprit prie pour chacun de nous par le soupir inexpériment par le soupir inexpériment est-ce que nous comprenons ça ? nous disons que le sainte esprit est une personne parce que le sainte esprit est instruit et quand les vies attendent ici ils sont réalisables ils sont même signes de le sainte esprit est instruit ils sont oui et là même dit ici encore tu leur donna ton esprit pour les rendre sages tu leur donna ton esprit pour les rendre sages le sainte esprit enseigne ils forment ils sont oui la Bible nous dit que le sainte esprit est l'enseignant par excellence ah oui c'est le sainte esprit c'est le sainte esprit le sainte esprit connait et qu'est-ce que c'est le sainte esprit c'est le sainte esprit c'est parce qu'il connait s'il ne connaissait pas il n'allait pas instruire il n'allait pas il n'allait pas il n'allait pas il n'allait pas Dieu nous les a révélés par l'esprit ils sont oui les retombes ils sont parce que les sainte esprit d'enseignement par excellence il y a six heures il n'allait pas il n'allait pas certaines personnes disent que ce n'est pas à peine d'aller se faire former dans les écoles théologiques dans les écoles pastorales ils disent nous on est à l'école du sainte esprit on préfère être à l'école du sainte esprit qu'être à l'école théologique à l'école des chambres mais on ne tente même pas si ils sont à l'école du sainte esprit il n'allait pas mais ça se tromper le sainte esprit connait mais il y a cette même chose que le sainte esprit ne va pas te montrer il y a cette même chose que le sainte esprit ne va pas te enseigner pourquoi ? parce qu'il a déjà révélé ça à certains gens il a formé certains gens pour aussi former d'autres gens oui le sainte esprit l'enseignement par excellence tu as le droit du sainte esprit oui c'est bien mais il y a certaines choses qui ne va pas te enseigner je prends par exemple un coup le contexte socio-politique religieux il y a des gens il y a des gens qui ne va pas te montrer qu'il y a des gens qui ne va pas te montrer il n'a pas ce temps il n'a pas ce temps il a déjà donné former des gens pour ça alors ils entendent la réalité pourquoi ils sont remarquez ces personnes-là qui préfèrent se former uniquement par l'esprit de Dieu ils sont inscrits c'est vrai mais ils manquent encore de beaucoup de choses tout parce que simplement le sainte esprit ne veut pas aussi vers d'autres genres parce qu'il a mandaté des gens aussi pour ça le sainte esprit ne travaille pas seul est-ce que vous comprenez ça le sainte esprit ne travaille pas seul si on ne va pas tout de même prier et nous disons encore que le sainte esprit a eu volonté que cet esprit veut de la même manière que nous voulons quelque chose de la même manière que nous voulons manger de la même manière que nous voulons poids de la même manière que nous voulons ceci ou cela le sainte esprit a eu feu il veut nous communiquer la présence de Dieu il veut nous communiquer l'amour de Dieu il veut que nous marchons d'une manière directe de Dieu donc le Saint-Esprit a eu volonté le Saint-Esprit a aussi un jugement le Saint-Esprit a aussi un jugement la preuve en est que nous faisons sur nous quelque chose qui ne plaît pas à Dieu à un moment donné on est attristé dans notre âme intérieure on sent que on a fait quelque chose là qui n'est pas Dieu et ça quelque part c'est parce que le Saint-Esprit a jugé quand tu ressens ce que tu ressens c'est parce que nous faisons quelque chose qui ne plaît pas à Dieu déjà on est à fond de le faire le Saint-Esprit a dit ça là c'est pas bon si tu veux pas le voir si tu veux pas le voir ça ne plaît pas Dieu à un moment donné ça va le voir à un moment donné c'est quoi qu'un juge qui dit que que c'est coupable ou que c'est non coupable le Saint-Esprit c'est pareil il te déclare coupable quand il transgresse la loi de notre Seigneur et il est à fond de tout le monde et tu sais quand tu fais que la jeune tu ne te plait pas Dieu tu sais et ça c'est l'autre du Saint-Esprit en toi le Saint-Esprit est un juge du chant il a un pouvoir de choix et de décision il a un pouvoir de choix et de décision il est demandé par Dieu vous allez nous conduire vous allez nous consoler il a un pouvoir de choix et de décision de la même manière il a un pouvoir de droit il a un pouvoir de droit de la mort c'est comme le single acte 13 de la mort c'est comme le chapitre 12 et dans le chapitre 12 et dans le chapitre 11 ce qui fait que le Saint-Esprit a une personne le Saint-Esprit est apprisse le Saint-Esprit est apprisse le Saint-Esprit est apprisse dit de la même manière qu'il nous salvera le Saint-Esprit est apprisse il est bien oui Oui, de la même manière que tu es attristé, quand quelqu'un te choque, te fait mal, de cette même manière-là, de cette expression-ci est attristée, quand nous ne marchons pas d'une manière digne de Dieu. Donc, en vue de toutes ces raisons, nous disons que le Saint-Esprit est une personne, il n'y a qu'un homme peut-être de dire aussi, on dit Dieu-Esprit, et puis parce que tu dis que le Saint-Esprit est une personne, je peux encore te dire d'exemple pourquoi, puisqu'on m'a dit Dieu-Esprit, Maintenant, les gens sont là pour dire que les gens sont là, vous l'avez exagéré, prends l'exemple des fantômes, tu peux être achis dans une maison hantée, tu es là, tu suis l'atteler et tu es content, et puis tu reçois une paix, tu risques sur ta rue, pour quelle manière-là, qui m'a giflé, tu regardes à droite, il n'y a personne, je regarde à gauche la personne, qui m'a giflé, tu es là encore un moment, et puis le fabuleux de l'espèce, il t'en fait pas, tu me dis je l'ai vu, BAM, c'est une personne qui m'a giflé, c'est une personne, le fantôme, c'est une personne, qui m'a giflé, seulement quand tu le vois pas, est-ce que tu comprends le goût, mais vous me donnez le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu, premièrement, puis puis, mentir à l'Esprit, c'est mentir à Dieu, et c'est ce que nous voyons avec l'exemple d'Alias et Safira dans l'Acte de chapitre 5 verset 3, c'est ce que nous voyons avec l'Esprit d'Alias et Safira, en dessineur de vendre l'argent et d'approper l'argent à l'Eglise, pour que c'est la scène à l'avancement de l'oeuvre, ils ont vendu joli l'argent et sont cachés de partir de là, à l'Esprit d'Alias se présente de mon Pierre, et puis il dit voilà c'est tout ce qu'on a dit, Pierre n'était pas là-bas mais le Saint-Esprit était là-bas, et le Saint-Esprit va parler à Pierre, et Pierre va ouvrir la bouche en disant, ce n'est pas à moi que vous avez menti, c'est à Dieu, n'oubliez pas que le Saint-Esprit est le Dieu de l'Esprit, mais ici et Billet est Gabrielle en cours, Dieu le Père est au ciel, Dieu et Jésus-Christ est venu pour un moment sur la Père, il a fini sa mission, il a retourné nous préparer une place au ciel, et c'est son esprit intellectuel, nous conduire, nous dirigions, le Saint-Esprit est le Dieu et l'Esprit est le Dieu de l'Esprit, Deuxièmement, il avait sa humeur divine. Il avait une qualificative divine. Le Saint-Esprit sonde tout. C'est-à-dire qu'il connait tout. Qu'il connait tout, c'est Dieu seul qui connait tout. C'est Dieu seul qui connait tout. Le Saint-Esprit est en lui présent. Le Saint-Esprit est en lui présent. De la même manière, il est dans l'Eglise d'à côté. De la même manière, il est dans l'Eglise du passage à Daman. De la même manière, il est dans l'Eglise aux Etats-Unis en Europe. Le Saint-Esprit est en lui présent. Et encore, le Saint-Esprit est éternel. Le Saint-Esprit ne meurt et ne mourra jamais. Est-ce que tu comprends ça? Ça pourrait nous dire que l'Esprit de Dieu, c'est Dieu. Il est éternel. Il est dans l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est en lui présent. Le Saint-Esprit est puissant. Luc 1,17. Est-ce qu'il n'est pas puissant? Il n'est puissant ou il n'est pas puissant? Après la Pâque, il n'est pas en lui présent. Il y a beaucoup de personnes qui ne devraient plus être en vie aujourd'hui. Mais à cause de la puissance de l'Esprit de Dieu, ils sont en vie aujourd'hui. Beaucoup étaient malades Mais aujourd'hui, Saddam Même s'il y avait des garants, c'était prévu pour eux Ils sont là aujourd'hui Le Saint-Esprit a puissant Le Saint-Esprit accomplit les oeuvres de Dieu Le Saint-Esprit inspire les prophètes Pour émettre des paroles Le Saint-Esprit crée Le Saint-Esprit donne la vie Le Saint-Esprit ressuscite les morts Le Saint-Esprit ressuscite les morts C'est l'exemple des ossements desséchés Nous disons encore Que l'Esprit est uni au Père et au Fils L'Esprit est uni à Héloïse Dieu le Père L'Esprit est uni à Jésus Christ Celui-là même que nous appelons le Yeshua HaMashi Alléluia Alléluia L'Esprit est un avec Dieu De la même manière que l'Esprit de l'Homme est un avec l'Homme Là on pourrait dire le chapitre 2 le verset 4 Est-ce que nous comprenons cela ? Nous ne comprenons pas Si je dis par exemple L'Esprit d'Ezéchiel Et puis après je dis Ezekiel C'est la même personne ou c'est pas la même personne? C'est la même personne. Si j'ai dit Jonas, et après j'ai dit l'esprit de Jonas, c'est la même personne. Donc c'est pareil avec le Seigneur d'Esprit. Si on dit l'Esprit de Dieu, si on dit le Seigneur d'Esprit, si on dit Jésus Christ, si on dit Dieu, c'est toujours Dieu. On va voir? L'Esprit est unique au Père et au Fils. Par l'Esprit qui habite dans le croyant, le Père et le Fils habitent dans le croyant. L'Esprit et le Fils habitent, Dieu est le Fils habitent en service. Vous comprenez ce que j'ai dit? Par le fait que le Seigneur d'Esprit soit en nous. C'est Dieu le veut dire en nous. C'est Jésus le veut dire en nous. On regarde et tout ça nous disons que l'Esprit est unique au Père et au Fils. Jean 14-16 Jean 14-19 L'union de l'Esprit au Père et au Fils est tel qu'on doit dire qu'il y a un seul Dieu. Est-ce qu'on comprend? On regarde tout ce que je viens de dire. Je conclue simplement en disant qu'il y a un seul Dieu. Si tu veux dire Elohim qui est Dieu le Père. Si tu veux dire Jésus-Christ qui est Dieu le Fils. Si tu veux dire Dieu le Saint-Esprit qui est la troisième personne de la Purité. C'est Dieu. De la même manière que nous sommes trois en un. L'homme est trois en un vous le savez. L'homme a un esprit ayant une âme vivant dans un corps. L'homme est tripartite. Dieu est tripartite. On a un élevé à table. On a Dieu le Fils. Et là on a un élevé à table. Il y a un élevé à table. Avant je m'arrête par ça. Je me sentais un peu chédé. Et ça me dérangeait un peu si dans ma prière je voulais dire Jésus et puis j'ai dit Dieu. Ça me dérangeait un peu si Jésus prédit le Saint-Esprit. Il y a une élevé à table. Mais à force d'apprendre de continuer à pousser dans la recherche il y a un peu le bon point. Je ne veux pas comprendre que c'est la même personne. Si il veut dire Dieu dans ta prière s'il veut dire Jésus dans ta prière s'il veut dire Jésus dans ta prière s'il veut dire Jésus dans ta prière c'est toujours Dieu. Il y a une élevé à table. Amen. Est-ce qu'on peut se dénir le bout ? Oui. Donc comprenez ça pour nous. Ne laissez pas les gens qui comprennent vous la dites. Amen. On va simplement dire si il y a une élevé. C'est une élevé.